Bonjour, vous avez un appareil photo, peut-être un vieux téléphone portable ou n'importe quel appareil auquel vous auriez perdu le chargeur ou le chargeur ne serait plus disponible, etc. Et vous auriez peut-être besoin de pouvoir récupérer des photos ou des choses dessus. Et bien écoutez, je vais vous montrer comment on va le charger sans le chargeur. Alors ce qu'on va faire, on va essayer de démarrer ce vieux téléphone. Donc normalement pour le démarrer, on appuie ici pendant un petit bout de temps et normalement il démarre. Alors bien sûr, il ne démarre pas parce que la batterie est complètement à plat. Alors normalement sur ces vieux téléphones, on a accès à la batterie. Donc qu'est-ce que je fais ? On l'ouvre par derrière. Alors ça, ça va être la même chose si vous avez une caméra ou peu importe ce que vous voulez, essayez de réanimer ou utiliser. Et donc vous enlevez la batterie. Une fois que vous avez la batterie, ce qu'on va faire, on va donc la charger directement. Alors à la maison aussi, on a toujours plein de câbles qui traînent à la maison. Alors là par exemple, on voit, j'en ai un qui a directement sa prise, avec une prise comme ça. Voilà, on en a d'autres qui sont USB, mais les embouts sont différents. Donc qu'est-ce que j'ai là ? Voilà, c'est deux types différents ici. Voilà. Donc vous allez en choisir un. Vous allez choisir un câble, peu importe lequel. Et vous allez couper l'embout. Et donc cet embout-là, on va le connecter à la batterie. Je vous le montre. Voici, je vais donc utiliser ce câble USB. Donc la partie USB, la partie qui se branche, on va la garder. La partie, l'autre partie, on va la couper. Donc on utilise une pince tout simplement. Alors moi, je l'ai déjà coupée. Voilà. Et cette partie-là, on peut le jeter. Voilà. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est donc dénuder tout ça. Et donc mettre tous les câbles à jour. Donc normalement, sur les câbles USB, on a quatre câbles à l'intérieur. Écoutez, de toute façon, je vais vous le montrer. Le câble est donc maintenant coupé. Et dans celui-ci, j'en ai quatre à l'intérieur. Il se peut vous en ait plus ou moins, dépendant du câble que vous ayez coupé. Donc là, par exemple, on voit qu'il y en a un vert et un blanc. Ça, ça ne nous intéresse pas. On peut même les couper. Ça, c'est en général pour les données. Voilà. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est le noir et le rouge. Donc ce qu'on va faire, on va les dénuder. Et on va faire connexion avec la batterie. J'ai donc maintenant mes câbles dénudés. Comme vous voyez, je les ai dénudés un petit peu longs. Je vais vous montrer pourquoi. Alors maintenant, on va prendre la batterie que l'on veut charger. Et vous allez voir sur toutes les batteries, vous avez donc un plus et un moins. Alors si on regarde au-dessus, comme on voit, il y a plusieurs connexions. Donc les seules qui nous intéressent, c'est bien sûr le plus et le moins. Les autres, ça ne nous intéresse pas. Sur le moins, on va connecter le fil noir. Et sur le plus, on va connecter le fil rouge. Alors comme vous voyez, c'est un petit peu creusé ici à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai coupé mon câble un petit peu plus long. Donc comme ça, on peut le plier un peu, le faire un petit peu plus gros. Et donc quand on va le connecter là-dessus, ça ferait une bonne connexion. Maintenant pour tenir le câble, on peut utiliser un élastique qu'on met comme ça. Et on glisse notre câble en dessous. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On branche et ça charge. Alors voici, j'ai donc connecté les câbles à la batterie. Donc je vais le laisser sur le secteur maintenant environ 15 minutes. Et puis ensuite, je vais le remettre dans le téléphone et on va voir ce que ça nous donne. Donc voici, j'ai laissé la batterie environ 15 minutes sur le secteur. Et on va voir si ça a chargé. Donc on la met dedans. Et on va essayer de démarrer le téléphone. Normalement, on va voir s'il y en a quelque chose. Ah oui, je sens qu'il bouge un petit peu. Ouais. Il démarre, super. Donc on va mettre ça derrière pour pas que ça tombe. Très bien. Bon, alors, si vous devez faire ça, je vous donne quelques petits conseils. Souvent, ça peut être un petit peu galère parce que les fils ne se connectent pas correctement sur le terminal. Et donc, bien sûr, si ça ne se connecte pas correctement, vous n'allez pas pouvoir charger la batterie. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant des fois de dénuder un petit peu plus, faire une espèce de boule. Et pour bien que ça fasse contact, parce que sinon ça ne chargera pas. Donc, voilà, ça, ça démarre. Donc on va regarder combien de batterie on a. Mais comme je vous dis, si vous avez besoin de récupérer des photos, des vidéos, choses comme ça. Voilà. Alors moi, ça me marque 17%. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Voilà. Donc, bien écoutez, comme je vous dis, vous le laissez un peu plus longtemps si vous voulez. Voilà, si vous voulez le charger complètement. Mais ça peut être une bonne astuce si vous avez besoin de récupérer un vieux téléphone, une caméra, bref, peu importe. OK ? Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et on se verra dans une prochaine. Prends soin de vous. Ciao.